Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Luc Guérard. Nous sommes à Montréal le 9 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Hé! Comment ça vous, Luc? Super! Ok. On va commencer tout de suite par une mise en situation de l'endroit où nous sommes. Ton atelier dans lequel tu vis depuis 35 ans. Oui, ça fait 35 ans qu'on... Puis c'est ici également que tu as élevé combien d'enfants? Six enfants. Tu as eu six enfants? Oui, on a eu six enfants ici. Moi et René. Oui, René qui est décédé il y a six ans. Il y a sept ans, ça va faire sept ans cette année. Qui a été la compagne de ta vie. Oui, oui, oui. Pendant 40 ans, tiens. Pendant 40 ans avec ta même femme. Oui. C'est quelque chose. Oui, bien c'était... C'était... La fille, elle n'était pas... René était... Comment dire... Elle supportait que... Qu'est-ce que je faisais, tiens, disons, entre autres. Et puis moi j'en... Elle, elle ne voulait pas des enfants. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Puis moi, je n'avais rien contre. Fait que... Fait que tu es père de famille de six enfants. Voilà. C'est tout, oui. C'est quelque chose. Ce qui est une bonne chose. Je n'ai pas eu à regretter ça, tiens. Puis René, est-ce qu'on peut dire d'elle... C'était pas une muse, là? Oh, un peu. Non, mais ce que je veux dire, pas une muse, je veux dire... Elle t'appuyait dans ton travail. Mais je veux dire, étais-tu admiratif? Pas plus que ça. Elle me connaissait, tiens. Ok, c'est ça. Non, non, elle n'était pas gaga de même, là. Non, mais elle, je supportais. Oui, oui, oui. Moi, c'est ça que je voulais faire. Fait qu'elle me laissait faire, tiens. Puis elle, elle voulait, comme je dis, faire des enfants. Bon, en fait, moi... Fait que elle a fait des enfants. Puis moi, j'ai fait des peintures. Voilà. C'est ça. On se... Comment dire... On s'estinait pas là-dessus, tiens. Tu comprends? Fait que tu me disais, avant qu'on débute ce petit entretien-là, que l'appartement, avant que tu y habites, c'était le chef-lieu des rédacteurs de Cité-Libre. Oui, ça a été ça, comme on disait tantôt dans les années 65 et quelques, je pense. Mais c'était... C'est apparemment qu'il se réussit ici. C'est ça. Trudeau, Lévesque, Marchand, je pense. Oui, Marchand était là-dedans. C'est un grand marchand. Et puis, comme je disais, c'est M. Claude qui était mon propre Rio, qui ne l'est plus maintenant, mais ça a été revendu. Mais M. Claude, lui, était l'éditeur de Cité-Libre, comme on dit, oui. Et puis donc, ils se sont réunis. Le temps que... La revue n'a pas duré tellement longtemps, je pense, non plus. Quelques années, le temps que cette gang-là... Qui se chicane. Oui, se chicane sur la question nationale. C'est ça. Et puis qu'ils, finalement, aillent à Ottawa. Qui se séparent. Oui, chacun se prend de son bord. Bien, c'est ça. Il a fait donc 3, 4, 5 ans. Top, je pense. Oui, quelques années comme ça. Et puis donc, M. Claude aurait été l'imprimeur, sans aucun doute. Et l'éditeur, c'est ce qu'il me disait aussi, mais l'éditeur, c'est-à-dire qu'il est lui qui fournit l'argent. C'est lui qui fournit l'argent, oui. C'est lui qui en perd des fois. C'est ça. Mais c'était, en gros, l'imprimeur, parce que M. Claude avait des imprimeries. OK? Fait que c'était à ce titre-là. Toi, des fois, la nuit, quand tu te lèves pour aller aux toilettes, tu vois que tu l'onges de Trudeau passer dans ton atelier. Non, je l'ai jamais vu ici. Non, jamais. Non, jamais. Je suis content pour toi. Oui, moi aussi. Arrête inquiétant, ça, hein? Oui, mais on... Tu ne fais pas de cauchemar, tu ne rêves jamais à lui. Non, il n'y a pas de... Donc, 35 ans ici. Puis, tu es né où, Luc? Moi, je suis né à Montréal, ici, de pas loin. En bas, sur la rue Dufresne, juste pas loin d'ici. Ça, là, Dufresne? Oui, OK. Pas loin d'ici. Puis, mon père était... Le grand-père, le père et mon père, il restait là, sur Dufresne, juste en haut de la fontaine, ici. OK, fait que tu es un gars du bout. Oui, puis ça a donné qu'on est revenu... On s'est... Quand on a déménagé ici, avec René, dans le temps, bon, on est tombé ici. Bon, c'était un logement comme... Qui était dans nos prix, hein? Puis, la grandeur. Puis, surtout, on passe des écoles. T'as l'école, là. Puis, t'as l'école secondaire, en arrière, là-bas. Oui. Fait que, c'était comme... Mais toi, t'es-tu à La Pierre-du-Puis? Non, moi, je ne suis jamais allé là. OK. Non, non, moi, je suis comme dit, je suis né ici, sur Dufresne, mais vers 5-6 ans, mon père, qui est ingénieur, ils ont déménagé à Laval, à Duvernay, qui commençait dans ce temps-là. On parle des années 56, à peu près. Fait que... On a toujours resté à Laval, jusqu'à temps que j'aille 18 ans, puis là, mon père m'a foutu dehors. OK, quand j'ai eu 18 ans. Puis, t'as mis dehors, pourquoi? Parce que... Ben, je faisais des dessins, je peinturais, je faisais des dessins, tu sais, puis c'était comme... C'était pas... Il aurait voulu que tu sois ingénieur? Oui, ben oui, évidemment, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que j'y disais toujours, quand je me demandais, à partir de 5-6 ans, tu sais, quand je me demandais, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis, sors, je vais faire ingénieur, mais je savais déjà, moi, je savais déjà que je voulais faire des peintures. Tu gagnais du temps? Ben, oui, puis je savais que c'était pas... C'était pas pogné, tu sais, si tu veux. T'as pas une option que tu pouvais le dire, si tu veux. Mais ingénieur, ça, c'était... Ah oui, OK. T'étais déjà rusé. Ben, Christ, t'as pas le choix, tu sais. Et t'es-tu? Ben, oui, ben, je suis pas vraiment têtu, pas vraiment têtu, moi, personnellement, mais, disons, persistant, peut-être, ouais. Pas têtu. Absolument. Pas têtu. De toute façon, on va prendre des photos, on va prendre des photos de cet atelier-là, qui, à mon avis, t'a transformé en œuvre d'art. C'est assez capoté chez vous. Oui, à la maison, disons, c'est parce que c'est l'accumulation de 35 ans de stuff, puis des vies qui citent, finalement, qui fait que... Puis, c'est comme, bon, c'est... Comme je dis, la moitié de la maison, c'est un stockroom. Hein, c'est des toiles empilés. Oui. Fait que... Puis, as-tu une formation? Non, à part... T'es un peintre autodidacte? Par moi-même, finalement. OK. T'as jamais étudié au Beaux-Arts ou à l'université? Non. J'avais fait mon... J'avais fait l'inscription vers... J'avais 18 ans, justement. J'avais fait l'inscription au Beaux-Arts. Il m'avait accepté. Mais j'avais fait ça comme en cachette. J'avais imité la signature à mon père. Puis, j'avais pas 18 ans. T'es en bas 18 ans. Il fallait que t'ailles de la signature. Fait que j'avais fait la pause signature. Et j'en ai... Puis, il m'avait accepté au Beaux-Arts. Puis, après ça, je suis allé voir mon père. Puis, je lui ai dit, « Gap, ils m'ont accepté au Beaux-Arts. » Puis, mon père m'a dit, « Pas question. Tu n'iras pas là. » Tu ne vas pas là. OK. J'ai dit, « OK, cool. » Fait que là, cette année-là, c'était au secondaire. C'était le CPES qui a appelé ça. C'était comme cours préparatoire aux études supérieures. C'est juste entre le temps qu'ils ont fini les douzièmes années puis qu'ils ont commencé à faire les cégeps. Fait qu'il y a eu un an où il y a eu un flottement. Ils ont fait cette douce... La douzième... Au-delà, c'était une douzième année. C'était une douzième année, oui. Mais que tu revisais tout ton cours secondaire, supposément. Donc, tu sais. Fait que c'était... Il appelait ça CPES. Fait que cette année-là, moi, je suis passé style de 2-3 premiers de la classe à 2-3 derniers de la classe. OK. Vraiment, là. Parce que là, je m'étais dit, « Bon, il ne veut pas que j'aille là. On va être obligé de... » De saboter. « Non, on va être obligé de me faire un cours moi-même. » Que je me disais, tu sais. Fait que là, j'avais commencé à me faire un cours par moi-même. C'est-à-dire en regardant des livres puis en faisant un genre de cours d'art par moi-même, plus ou moins. Puis l'année d'après, mon père, il a dit... Après, voyant les résultats à l'école, qui était comme... Je t'en chute l'île. Il a dit, « Correct. » Il a dit, « Tu veux y aller aux arts ? » Il a dit, « C'est bon. » Il a dit, « Vas-y. » Fait que là, je me disais, « C'est lui, mon bonhomme. » Il me dit d'aller là, ça va être de l'ostime de mâle. Fait que je n'avais pas été. Même que là, il avait accepté. J'avais dit. Puis là, il m'avait mis dehors. Pas longtemps après ça, ou quoi. À dehors, je suis parti, en fait... Tout de suite, je suis parti avec Renée. Deux semaines plus tard, Renée, elle restait avec moi. Tu l'as rencontré, Renée, quand tu avais 19 ans ? On avait en 68, l'année après l'expo. Donc, 18. Elle était pour avoir 18. Moi, je venais d'avoir 18. Puis un an plus tard, un an et demi, un an et demi plus tard. Il m'a mis dehors, puis c'est qu'on est parti rester ensemble au sud à ce moment-là. Puis donc, Mais ça, as-tu jugé que ça t'avait handicapé de ne pas avoir une formation, ou pas ? Oh, bien, ça t'a pas aidé, c'est sûr. Surtout le rejet, plus que le fait de la formation. Le rejet de quelque chose que... Parce que, tu sais, ils voyaient... Puis j'avais 5 ans, j'étais dans ma chambre, je dessinais. Ils voyaient bien, mais non, ils n'ont jamais eu un mot d'encouragement là-dessus. Puis par la suite, parce que je veux dire, tu as quand même eu une reconnaissance, là. Un peu. Tu as une reconnaissance de plusieurs collectionneurs. Oui, c'est ça. Il y a des institutions comme Lavalin qui s'est porté à l'acquérant de plusieurs de tes oeuvres. Pas Lavalin, mais des bonhommes qui travaillaient à Lavalin. Des bonhommes qui travaillaient à Lavalin. Non, il y a des... Mettons qu'aujourd'hui, les musées vont accepter les dons de mes oeuvres. Oui, bien ça, on pourra en reparler parce que tu as connu un peu Pierre Gauvreau. Pierre est un grand... un de mes bons collectionneurs, si on veut. Puis, il a amené... Il a amené quelques autres personnes qui ont acheté. Tu l'as rencontré comment, Gauvreau? Gauvreau l'a rencontré... La première fois que je l'avais rencontré au Gauvreau, on était dans la fanfare foquée, dans la fanfare foquée, la vraie fanfare foquée. Et puis, on faisait un spectacle à Jonquière, Chicoutimi-Jonquière. Il y avait un festival de théâtre dans ça, L'ACTA. Quelle année, à peu près? On parle de 70, 12, peut-être. Mais, puis, c'était... L'ACTA, c'était l'Association québécoise du théâtre amateur. L'ACTA. Nous autres faisaient un festival tous les ans. Puis, on connaissait, nous autres, un des bonhommes de L'ACTA. Et puis, il nous invitait. Nous avons été invités. On n'avait pas moins de payer. On participait. Il nous invitait à faire notre show. Puis, cette fois-là, si tu me rappelles, c'était... On était les derniers de la semaine. Toute la semaine, il avait parlé de... Ah, là, on n'apprend pas. Il y avait toutes sortes de troupes. Théâtre sans fil, là-là. Qui... Ben, le Grand Sécordinaire. T'as là, tiens. Tu sais, toutes sortes de troupes de même. Et d'autres troupes que je ne me rappelle plus des noms, mais beaucoup de troupes. Et puis, nous autres, on était comme les derniers de la semaine. Fait que là, en dernier, c'est sûr, il y avait une équipe de Radio-Canada qui filmait ce festival, eux autres. Fait qu'ils étaient venus nous voir pour demander si on pouvait-tu filmer votre show. Puis, nous autres, on était comme anti-tout, tu sais. Fait que là, c'était Radio-Canada, on a dit... Bon, tu sais. Puis là, quand, mettons, il y avait quelqu'un... Quand quelqu'un était... Fallait que tu dises à quelqu'un quelque chose. C'était moi, le bonheur. OK. Il venait me chanter. Il disait, Luc, il faut que tu le dis aux gars de Radio-Canada qu'on ne voulait pas y voir. Elle s'est dit... Puis, c'était toujours au moins le bonheur. Parce que moi, j'étais comme corré, j'arrivais au monde. Je disais, bon, c'est ça, ça. La gang, ils m'ont dit... J'avais le pouvoir de la gang en arrière de moi, c'est ça. Fait que c'était Gauvreau qui travaillait pour Radio-Canada puis qui était le réalisateur ou whatever. Il dit, tu filmes en question qu'il y ait eu qui dirigeait l'équipe, tu sais. Fait que j'en avais parlé à Gauvreau. Pas de gros mots ni rien, tu sais. Mais c'était juste... Non, on n'est pas intéressé. Puis, on avait un professeur qu'on connaissait et qu'il était pour filmer le show. Qui l'avait filmé, mais ça a fait un système pourri. On aurait dû accepter que Radio-Canada nous filme, c'est sûr, mais bon. Puis, plus tard, comme 15 ans plus tard, ça, c'est des années 70, bien, c'est ça. Une quinzaine d'années plus tard, je dirais, j'ai pogné Gauvreau dans une exposition. Il s'y retrouvait à être là. Puis, au départ, ça a pris un an ou deux, en fait, avant qu'on figure... Ah, oui, OK. On s'était déjà rencontrés là, c'est ainsi que tu veux. Tu comprends? Parce que Gauvreau, ça ne s'en rappelait pas nécessairement lui non plus. Puis, moi, pas du tout, OK? Mais là, et puis là, Gauvreau, à ce moment-là, il travaillait pour Radio-Canada, mais comme auteur qui tendait de paix, il ne faisait plus de réalisations comme telle. Il était devenu auteur télévision. C'est ça. Très célèbre, d'ailleurs. Et il continuait à faire ses peintures et tout ça, tout ça, mettons. Mais c'est ça, c'est là qu'il a commencé à lui en acheter. Mais là, à ce moment-là, tu étais-tu conscients que c'était une légende dans le monde de l'art? Oh, bien, je savais qui il était, dans le refus global et tout ça. Mais Pierre, c'était un bonhomme bien, comment dire, croisé terre à terre et bien super érusif, le gars. Très, très, comment dire, un bol, comme on dirait. Un bonhomme intelligent, tout. Très intelligent, mais qui, tu sais, tchac-tchac, bonne communication. Ça fait qu'il ne m'a jamais moins fait... Il ne m'a jamais dit un mot sur ma peinture, lui, dans le sens, le gauveau, il n'a jamais dit un mot, il a juste dit le truc. Il aimait ça puis il en achetait. Mais il n'a jamais dit, Luc, comme si, non, tu savais que nous autres, on n'est pas dans le refus global. Moi, on est comme bastards les peintres d'aujourd'hui. Tu ne pourrais pas avoir un mouvement comme le refus global aujourd'hui, si tu veux. Pourquoi, d'après toi? Parce que ça ne serait pas pris au sérieux pour commencer, je penserais. Puis aussi, chacun, c'est devenu tout éclaté, on pourrait dire, que chacun est dans son coin puis il a une forme d'isolation. Je sais que moi, je n'embarquerais pas comme ils disent souvent, un groupe qui m'accepterait comme membre, moi, je n'embarquerais pas. je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'en ai fondé un pour pouvoir m'accepter moi-même. C'est ça. Parce que moi, je n'étais pas capable de m'accepter moi-même. Tu es seul dans mon groupe aussi. Alors, donc, as-tu visité son atelier à Gouvrou? Oui, souvent, j'allais chez Pierre puis on l'a vu. Et son atelier, il y avait un atelier le plus à la campagne, voyons, à Saint-Palfons, je pense, c'est ça? Oui. Hein, je pense? Oui. Dans le goût de Frittisburg, dans le cas, tu comprends? Saint-Alpons, c'est ça? Non, c'est pas Saint-Alpons. Saint-Armand. Saint-Armand. Voilà, c'est ça. Fait que tout ça, je l'ai vu, cet atelier-là. Puis, en ville, ici, il travaillait avec le stade de stockro, tout ça. Puis, je n'ai vu vraiment Pierre, je me travaillais. Puis, dans quelles circonstances tu as fait deux cadavres exquis avec lui? Ah, bien, c'est ça, Pierre, je l'ai fait deux, avec Pierre, effectivement. Je l'ai fait avec Janine, c'est sa femme à Pierre. Janine Garrault. Janine Garrault, on l'a fait avec Janine un peu aussi, tu sais. Mais, avec Pierre, Pierre faisait ça avec pas mal tout le monde qui connaissait, dans le fond, finalement. Fait que moi, j'en ai fait, on en a fait deux ensemble. C'est comme, on faisait, en fait, on en faisait quatre, tu sais, parce que j'en ai deux, on en faisait toujours deux ensemble. OK. Un pour lui, un pour moi. Un pour toi, un pour lui, tu sais. On les faisait, puis généralement, on cachait, mettons, tu fais ta partie, tu caches ta partie du papier, tu tapes, tu la caches, tu donnes la peinture à l'autre, l'autre, il s'envoie ta partie, il fait la sienne. Après ça, il cache tout, la toile au complet. Puis là, on se ramassait chez Gauvreau, puis là, on faisait comme un découvrement, un déballage. Fait que là, on déballait les deux peintures en même temps, on les regarde. C'est assez magnifique que tu as conservé les deux. Oui, ça, tu penses-tu qu'on va pouvoir les montrer dans notre vidéo? Oui, 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 oui. Non, mais ça ne fera pas l'histoire avec... Non, mais ça... Des fois, les héritiers, c'est en tient. Oui, mais tu sais, j'en avais parlé à Janine, puis c'était comme s'ils montrent les portes, parce que c'était abonné pour celui que les avocats, il faut qu'on fait. Il faut prendre le risque parce que, comme je te dis, je ne penserais pas qu'il y ait grand chose de conséquences à ça parce que c'est à moi et je suis dessus moi avec. Fait que, mettons, je voudrais montrer... Puis de toute façon, on fait un petit film te concernant, ça fait partie de ton parcours, on n'a pas à l'escamoter. On ne vend pas les... même si je voudrais les vendre, je pourrais les vendre aussi. C'est à moi, c'est à moi. Mais je ne pense pas que tu as l'intention de les vendre, ça se peut-tu? Des fois que tu y parles? Si il y avait... Je ne pourrais pas vendre ça. Tu ne les braderais pas. Tu veux dire, tu ne les vendrais pas à des prix ridicules. Non, non, le prix qui ne change pas, si jamais ça se ferait. Mais ça, ce n'est pas présent encore, mais ça ne meurt. Parle-nous un peu des expositions que tu as faites. En gros, des expositions, tu vois pendant... Ta première exposition. La première exposition. Dans les premières, c'était justement avec Riverin, Pierre, qui était un des... Pierre Riverin puis André Giroir, c'était son chum. C'était deux collectionneurs eux autres. Puis à un moment donné, ils avaient fait le tour des galeries eux autres. Puis ils étaient comme tannés de ce qu'il y avait dans les galeries. On parle, il y a 25-30 ans, de tout ça. Les gars étaient tannés de ce qu'il y avait dans les galeries. Ils n'étaient plus capables de... Ils avaient fait le tour, en fait. Ils en avaient acheté et puis à un moment donné, ils avaient été voir Gauvreau pour lui demander à Pierre « As-tu quelqu'un? Connais-tu quelqu'un qu'on cherche quelque chose? » Bon, blablabla. Puis Gauvreau, il venait juste de m'acheter des affaires que j'avais exposées dans un petit restaurant qui était « La cuisse de velos » que ça s'appelait. C'était un restaurant qui était dans le bout de Radio-Canada, justement. C'est une petite rue qu'il y a là. C'était la femme d'Emmanuel Cook. Ben voyons donc. qui possédait ce restaurant. La femme d'Emmanuel Cook. Ça se peut-tu, ça? Écoute. Emmanuel Cook, c'est un gars, je veux dire? Oui, oui, oui. C'est parce que c'est drôle. C'était la femme d'Emmanuel Cook. Ben, je ne sais pas. Hier, j'ai fait une vidéo où ça crée Emmanuel Cook. J'ai lu l'autre jour. J'ai fait hier, hier soir. Et je viens de terminer sa biographie écrite par Ralph Elahwani. C'est curieux quand même comme coïncident. Mais c'était exactement ça. C'était un restaurant qui appartenait à la femme d'Emmanuel Cook puis peut-être une autre personne. Mais tu ne l'as jamais connu, Emmanuel Cook. Non, pas. Tu ne l'as jamais connu? Non, non, non. Jamais, jamais. Ben, on va interrompre cette première partie-là puis on va se déplacer dans une autre section. 18 minutes, tu veux dire? C'est ça? On va se déplacer dans une autre section de ton atelier. Hein? C'est bon? Absolument. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada